La Troile Blanche Ma grand-mère me disait, il y a 10 ans, même pas 8 ans, il dessinait, mais la feuille de papier débordait sur le plancher. Il dessinait sur le plancher, il dessinait dans les portes de moi, puis les toiles de sort dans les fenêtres, il peignait sur ça. Il a fait son entrée à l'école des beaux-arts à l'automne 1925 de Québec, l'école des beaux-arts de Québec. Et il a tenu son diplôme en 1931. Six années de beaux-arts où il faisait de tout. Puis, c'était un tempérament où il ne pouvait pas se permettre, où il était incapable de faire la même chose pendant une semaine de temps. Il rentrait dans son atelier le matin pour faire de la gravure. Ensuite de ça, il va faire un petit travail d'observation. Naturellement, un coin d'atelier, n'importe quoi, à la main levée sur une feuille de papier, pour garder l'œil et la main. Bien entendu, comme le pianiste fait ses gammes, il disait. C'est vrai aussi. Il faut garder l'œil et la main. C'est les exercices qui nous permettent de... Et puis, il y a eu des périodes abstraites. Il a fait beaucoup de recherches. C'est un aventurier de la technique, que je dirais. Les souvenirs de famille, c'est... Mon père, l'atelier était dans... C'était une partie de la maison à l'époque. Parce que c'est sûr, quand il est venu s'installer à Saint-Étienne, il n'y avait pas eu moyen de se construire un atelier. Donc, j'allais l'observer. Puis, j'aimais beaucoup le départ de ces tableaux. La composition, la mise en page, et on appelait ça une ébauche en camélieux, qui est juste une couleur, la mise en place des valeurs. Là, je disais, c'est beau comme ça, pourquoi tu ne laisses pas ça de moi? Il me disait, regarde, la construction est là, c'est fait. Alors, viens dans une heure, tu vas trouver ça aussi beau. Je vais juste avoir fait une finition. Il n'y a rien qui va changer, c'est accepté que ça va être plus fini. Puis là, c'est ça. Les souvenirs de famille, les sérigraphies qu'on aimait beaucoup, qui m'ont marqué beaucoup, moi, personnellement. Parce que mon père faisait ses cartes de Noël en sérigraphie. Les tirages se faisaient en famille, bien entendu, parce que lui, il passait la raclette, il avait les mains dans l'angle. Ce qui fait que nous, les enfants, les trois derniers, on installait le papier, puis on faisait sécher les cartes. C'était deux passages. Il y avait un premier passage le samedi, sans cartes. Et on faisait sécher ça sur les lits, un peu partout, un plancher bien lavé. Et puis, le dimanche, c'était la deuxième phase. Et puis, on finissait ça avec un festival de la Galette. Son but était d'en faire un centre d'art avec le maximum de discipline en art visuel qui serait représenté. Ça fait que ça fait la deuxième dimension, la peinture, le dessin, et la troisième dimension aussi, la sculpture, la céramique et la poterie. Et par après, moi, j'ai pris la direction en 76. Là, on a rajouté des ateliers, des ateliers de gravure dans l'ancienne forge. Et puis, la grange qui n'était pas finie, qui avait juste le toit, moi, on l'a fermé. On a mis un atelier d'encadrement. Donc, toute la pratique, on avait l'atelier d'encadrement, on avait la procure de matériel d'artiste. On avait la galerie d'art. Donc, l'artiste qui rentrait au Moulin, il pouvait se procurer du matériel, il pouvait prendre ses cours. Il y en a qui prenaient deux, trois cours en gravure, en sculpture, en céramique. Il y en a qui faisaient de la céramique de peinture en même temps. Ça fait que c'était vraiment un centre d'art. Puis, c'était très actif parce qu'il y a des années qu'on avait, avec les sessions intensives d'été, en plus, on avait une année qu'on a eu 350 inscriptions, je crois. Il y avait du monde. Ça grouillait. Ça grouillait beaucoup, 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 beaucoup. Les expositions champagnes ont débuté ici, à l'atelier de mon père, avec huit de ses élèves en 1964. Donc, il discutait avec un artiste en un voyage dans l'Ouest. Puis, il disait, en discutant, ça lui a donné l'idée de faire des expositions en plein air. Expositions champagnes. Donc, ça a été le fondateur des expositions champagnes. Et le but premier, et ça continuait après aussi, le but était de présenter les travaux qui avaient été faits dans l'année. Ça attirait beaucoup de monde. Oh, mon Dieu. Les dernières années, c'était des 5, 6 000 personnes dans une vraie semaine. Oui, 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 oui. Puis, c'était... Picnic. Il y avait une marquise. Il y avait la symphonia qui était amie avec mon père, qui venait jouer. On avait de la musique. Puis là, tout le monde picniquait sur place. Je veux dire, c'était la fête champagnes. Là, c'est juste.